J'avais un sérieux doute que je pourrais en avoir une, et j'ai prié le Seigneur, il y a quelques jours seulement, d'un mirage du Seigneur, il ne me reste que ça. Cette pièce-là, je ne peux pas croire que tu m'as révélé toutes ces informations-là, et que là, je vais arriver avec un petit trou, et je n'aime pas avoir de trou, je n'aime pas laisser des choses au hasard. Alors, une sœur du nom de Roxane, qui fait partie de plein feu, m'a envoyé un message e-mail, un courriel, il y a trois jours, je pense que c'était le 15 août, concernant une nouvelle, la nouvelle, vous la voyez ici, une nouvelle étoile apparut dans le ciel. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, non, non, Seigneur, ça ne peut pas être la chose qui me manque, ça ne se peut pas, impossible. Et je l'ai lu un peu, puis bon, je me suis dit, c'est sûr que c'est un signe important, mais ça ne peut pas être ce que je cherche, impossible. Mon intellect d'homme a pris le dessus sur ma foi, ou en fait, ce n'est pas vraiment ce que je veux dire, mais c'est mon intellect d'homme qui a pris le dessus à ce moment-là. Pourtant, ma sœur m'avait envoyé ça, elle m'a envoyé d'autres informations, mais ça, ça m'a vraiment, je l'ai regardé et j'ai dit, wow, il y a quelque chose avec ça. Mais je l'ai dit, ça ne peut pas être ça, non, ça ne se peut pas. Puis, un auditeur, ici, on voit Jésus, non, le nom qui sauve, c'est Lord Jesus Arrive, ou Arrive, si vous voulez. Et lui, il m'a envoyé, il m'a retourné ce lien-là sur cette étoile-là, le lien de cette étoile, vous le voyez ici. Bon, alors, je dis, Seigneur, si tu fais qu'une sœur m'envoie quelque chose, puis que je me dis, non, c'est impossible. Puis là, tu reviens à la charge avec un frère qui me dit, hey, regarde, regarde cette étoile-là. Je dis, là, Seigneur, là, tu veux me dire quelque chose, tu me dis, regarde, là, obéis-moi, puis regarde, étudie ça, tu vas trouver ce qui te manque. Je dis, Seigneur, ce n'est pas vrai. Je me disais ça en dedans de moi-même. Fait que je commence à regarder, puis à lire ça. Je dis, non, ce n'est pas vrai. Là, j'ai déjà trouvé quelque chose ici d'absolument anormal dans le début de la nouvelle ici. Et en passant, pour ceux qui pensent, est-ce que c'est une nouvelle authentique? Ce n'est pas un site que vous connaissez. C'est une nouvelle authentique, c'est confirmé par Space.com. Et New Star Explosion, Photos of Nova Delphinus. Ça, ça veut dire que c'est dans le Dauphin en 2013. Et on voit la fameuse étoile ici. C'est Space.com. Donc, je ne veux pas parler de la partie en anglais. Vous êtes des francophones, on va y aller en français. C'est une confirmation, tout simplement, de cette nouvelle-là, qui est une nouvelle officielle. Et déjà, dans le premier paragraphe, je dis, ça ne se peut pas. Il y a une anomalie ici, puis je ne vous en parle pas actuellement. Juste vous dire, j'ai vérifié les données techniques, et j'ai trouvé la preuve empirique du quatrième cheval de l'Apocalypse. Écoutez, préparez-vous. Et ceux qui me disent, non, non, tu vas passer d'intribulation, je reçois des messages. Ben oui, mais vous savez, il y a quatre récoltes de fruits. Et les deux premières récoltes, la première, c'est la récolte de l'orge. Et la seconde récolte, c'est la récolte du blé, dans la tradition juive. Et la récolte du blé, eh bien, ces gens-là qui m'accusent de toutes sortes de choses, eh bien, vont probablement faire partie de cette deuxième récolte-là. La première récolte, c'est celle que le Seigneur va prendre, et c'est celle la plus facile à faire. Quand je dis la plus facile, c'est une récolte qui n'oppose pas de résistance. C'est la récolte de l'orge, et ça correspond à l'enlèvement de l'Église. C'est des gens qui n'ont cesse de regarder le retour, qui ont les yeux fixés sur le Seigneur, mais tellement qu'ils ne peuvent plus trouver des choses bonnes dans ce monde actuellement. Ils sont confinés, ils perdent leur travail, ils ne sont plus capables de se motiver, et ils se demandent comment ils vont faire pour continuer à vivre dans le monde dans lequel ils sont, et qu'ils ont les yeux sur le Seigneur. Eh bien, vous faites sûrement partie de cette récolte-là, qui est la récolte de l'orge. Et je vous parle de ça parce qu'il y a un autre frère qui m'a envoyé une vidéo, il dit, regarde ça, il dit, c'est excellent. Et puis, oui, j'ai écouté cette vidéo-là qu'il m'a envoyée, je ne me rappelle plus c'est qui, mais il va se reconnaître, et ça parle justement des récoltes et de la tradition juive, et écoutez, la vidéo, elle est extraordinaire. Et Pierre Gilbert a donné une conférence qui confirme en tout point ce qui est donné comme information-là, et c'est important que je... Pourquoi ce frère-là m'a envoyé ça? J'ai écouté la vidéo, merci, parce que c'est tellement bénissant de voir des choses comme ça. Je l'ai dévorée, cette vidéo-là. J'ai cité toute l'information que je connaissais déjà, puis ça m'a tellement fait du bien, c'est un arrêt de travail pour moi, une pause bénissante. Mais dans cette vidéo-là, on nous parle des récoltes, puis ce que je tendrais à vous dire là est très important. L'orge, si vous voulez la récolter, quand vous prenez le brin d'orge, eh bien, vous n'avez qu'à le secouer tranquillement, doucement, et la graine qui se consomme, se sépare très rapidement, très facilement, sans aucun effort vraiment, ou presque pas d'effort. Et ça, c'est l'orge. Mais le blé, lui, vous devez le passer dans un genre de processus. Et le processus dans lequel vous allez récolter le grain du blé, celui qui se consomme, la partie, dans le fond, de la récolte, vraiment du blé, parce qu'on ne mange pas le grain de blé, mais on mange le petit, pas le fruit, mais la petite graine qui est inclue dans le grain de blé. Eh bien, pour le séparer du brin, on utilise ce qu'on appelle un tribulum. Vous rentrerez dans YouTube, tribulum, T-R-I-B-U, tribulum, c'est ça, T-R-I-B-U-L-U-M. Et vous allez voir, c'est un genre de cadre en bois, ils doivent le cogner à terre sur des roches, pour en séparer le grain du brin de blé. Et ça, ça va être une deuxième récolte qui se fait durant les tribulations. Ils doivent passer dans les tribulations, et donc, c'est un tribulum, et ça, si vous ne me croyez pas, c'est dans la... Les Juifs ont fait ça, ils font encore ça, et c'est encore utilisé aujourd'hui. Et c'est la plus ancienne méthode utilisée pour la récolte du blé. Alors voilà, ces gens-là passent leur temps à accuser des gens comme moi, qui essaient de crier aux loups, qui essaient d'être une sentinelle, et je me fais accuser d'être un faux prophète, mais écoutez, on va éclaircir tout de suite la situation. Je ne me suis jamais proclamé prophète, deux, je ne suis pas un prophète. Mais l'abîme nous dit, c'est à la gloire de Dieu de cacher ses secrets dans ses prophéties, et c'est au plaisir des rois, ou à tout à l'honneur des rois, de les découvrir. Je correspond plus à cette personne-là, mais je ne suis pas un roi non plus, mais je suis la personne qui travaille fort pour découvrir les secrets des écritures. Donc je suis plus une sentinelle, je suis... On me dit de dénoncer, je dénonce les choses, j'essaie de ne pas participer à ces choses-là. Bref, je ne suis pas parfait, mais j'essaie de faire du mieux de mon être, du mieux de ce que je peux, ces choses-là, de dénoncer. Et je vous le dis, pas pour faire de la polémique, juste pour vous dire que c'est comme ça que je me situe. Si on continue de m'accuser de faux prophète, eh bien on pourra le faire, je ne répondrai plus à cette question-là. Mais je le fais pour des personnes qui seraient dans le doute de où je me situe, ce gars-là. Parce que imaginez-vous un chrétien qui va juste dans des assemblées d'église, et il entend parler des affaires, il se dit, c'est-tu de l'astrologie? Wow, wow, c'est comme un gros morceau de tarte, bien sucré, que vous enfilez tout d'une châte dans une bouchée, à un instant, je veux dire, votre foi, ça ne passera pas, il va y avoir une indigestion, bien c'est ça, c'est ça le danger. Donc, je dois répondre au moins une fois que je ne suis pas un prophète. Au contraire, tout ce que je fais, je le base sur les prophéties des prophètes. Mais, je serais un prophète si je vous aurais dit, j'ai eu une vision, et dans ma vision, les deux tours tombent. Et là, tout à coup, trois mois après, les deux tours seraient tombés, on aurait des preuves que j'ai fait la vidéo, on pourrait dire, c'est peut-être une prophétie inspirée par Dieu. Mais, je n'ai jamais fait cette chose-là. Toutes les choses que je vous montre, vous allez me dire, ce que tu as parlé arrive, Eh bien, pourquoi je le savais? Parce que je l'ai lu dans la Bible. Je me suis basé sur les Écritures. Tout le temps, et sans relâche sur les Écritures. Pourquoi j'ai décidé de vous parler du sexier allié de Avebury 2008? Eh bien, parce qu'il correspond aux Écritures. Sinon, je n'aurais même pas regardé. Avez-vous vu des études supplémentaires de d'autres sexier allié sur ce réseau-là? Non. Pourquoi? Le Seigneur ne m'a pas demandé de le faire, il m'a demandé d'étudier celui-là. Et n'oubliez pas que, oui, les démons peuvent faire des signes mensongers, blablabla, je la connais, mais quand ça correspond à l'Écriture biblique, je m'excuse, on peut commencer à étudier. Puis, seconde-au, le Seigneur nous dit qu'il va laisser aussi des signes dans les cieux et sur la terre. Ça peut être un de ces signes-là, qui sait? Mais étant donné que les choses se produisent, de ce cercle s'irréalier-là, Eh bien, mesdames et messieurs, je peux quand même un peu me gonfler en vous disant que, oui, le sexe s'irréalier est tout vrai maintenant. Là, j'ai la preuve. J'ai trois caractéristiques impossibles que même la science moderne ne reconnaissait pas, qui se produisent actuellement. Et ça, vous allez trouver les réponses dans la suite des vidéos. Mais c'est très, très important. C'est une extrême urgence. Je crois que ça va être la dernière série que je vais accomplir. On va rentrer dedans, là. On est sur le bord de rentrer dans les tribulations. L'enlèvement est à la porte. Je ne vous donne pas de date, mais préparez vos valises, puis surtout, gardez vos yeux fixés sur l'agneau parfait de Dieu. Yeshua, Jésus. Et pour ceux qui me disent, arrête de dire, c'est Jésus, c'est Yeshua. Mais oui, mais si je parle de Yeshua, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas vraiment au fait de ce nom-là, de son vrai nom unique. Puis Jésus, tout le monde le connaît. C'est universel. Donc, vous comprendrez que, malgré ce qui vous en déplaise, que je peux utiliser ce nom-là, je me dois de le faire. Vous ne voulez sûrement pas que seule une petite poignée de personnes comprennent ce que je veux dire, puis que ceux qui ne connaissent pas la parole de Dieu ne puissent pas être en mesure de comprendre et de suivre ces vidéos-là. Donc, en quelque part, je suis obligé de mettre des notions que vous savez déjà, à travers des notions que vous ne connaissez pas, parce que je ne sais pas qui va écouter ça éventuellement. Mais l'important, c'est de suivre son cœur. Moi, je suis mon cœur. Et chacun de vous, vous suivez votre cœur avec le Seigneur. Et il y a des gens, d'entre vous, qui se disent, « Ah, mais moi, je ne suis pas trop connaissant. Je n'ai pas méchant. J'ai le Seigneur dans le cœur. » Eh bien, vous êtes dans les premiers qui rentrez au royaume des cieux. Parce que celui qui se gonfle dans son intelligence peut vous dire une chose. Eh bien, il ne rentrera pas dans le royaume des cieux. Et là, ça m'amène au dernier point de ce communiqué d'urgence-là, qui est le suivant. Je veux vous dire que... Juste vous expliquer un peu comment cette vidéo-là a été faite. Eh bien, de tout ce que je vous montre vers la fin sur Saturne, etc., sur les mouvements de Barack Obama, eh bien, je ne le savais pas quand j'ai commencé la série. Ça a été découvert. C'est une révélation du Seigneur qui me révèle les secrets des prophéties. Je suis convaincu de ça. Un être humain, avec toute l'intelligence qu'il peut avoir, ne peut pas découvrir ça. Et la Bible nous dit très bien qu'ils font tout le manigouille, le magouille, pardon. Ils le font tout dans le secret. Et je vous ai donné les versets. Croyez-vous que l'Éternel ne vous voit pas en train de travailler dans la noirceur, dans le secret? Eh bien, voilà. Ils le font tout dans des choses extrêmement subtiles. Et c'est vraiment par hasard que j'ai trouvé ça. Et même, je vais vous dire, la balance tenue en la main, je vais vous dire comment je l'ai trouvée. Eh bien, je finissais la vidéo. Quand j'ai commencé, j'ai dit que je vais commencer à partir de 2009, à la tête de la Vierge, jusqu'au talon, je vais arrêter ça. Puis là, quand j'étais dedans, j'étais en train de faire les vidéos, eh bien, la cinématique de ces vidéos-là, eh bien, je me suis dit, ouais, mais il faudrait que je commence un petit peu avant, au moins, juste pour voir. Puis c'est là que j'ai découvert que même quand il était sénateur, écoutez, il y avait des choses qui se passaient. Je me suis dit, ça ne se peut pas. Puis c'est là que je suis commencé à découvrir qu'à tous les mouvements rétrogrades, de M. Obama posaient des gestes. Et là, je dis, ben là, je vais commencer en 2007, ça n'a pas de bon sens. Je suis commencé en 2007. Et là, quand j'ai terminé, au talon de la Vierge, à la fête des trompettes et à la fête de Sukkot ou des tabernacles, cette année, en 2013, eh bien, la fête des temples, eh bien, là, je me suis dit, je vais arrêter là. Puis là, quelque part, j'ai dit, ben, je vais sortir, puis je vais aller voir jusqu'au dernier mouvement rétrograde, puis je vais arrêter là. De toute manière, ça ne me donne rien de parler du prochain geste que Barack Obama va poser lorsqu'elle va sortir de la Vierge. Puis je sais que Saturne, il ne revenait plus dans la Vierge, comme je vous ai déjà expliqué dans ma vidéo. Bien, je me suis dit, ben là, je vais arrêter là. Je ne parlerai pas d'un geste qu'il va poser. Il n'a pas posé de geste dans le futur. Mais c'est quand j'ai vu que le mouvement rétrograde s'arrêtait en plein milieu de la balance. Je me suis dit, non, non, ce n'est pas vrai. Puis là, je venais de lire Le cheval noir. Je regarde, il y a une balance à sa main. Je peux vous dire que je suis resté complètement sans mots. Je regardais mon écran pendant 15 minutes, je suis en état de choc, vraiment en état de choc. Je dis, non, mais Seigneur, tu n'es pas en train de me montrer ces choses-là, tu n'es pas en train de m'expliquer ça. Alors, c'est pour ça que je vous dis, c'est vraiment spécial la manière que cette vidéo-là a été faite. C'est une grâce, c'est sûrement quelque chose de révélé, c'est quelque chose que les chrétiens, écoutez, c'est une bonne nouvelle pour nous. Je peux, j'ai, écoutez, je suis, c'est toute une bénédiction. Et là, ça a été le début de, écoutez, je me suis dit, ben là, c'est comme ça. Ça veut dire, si Dieu est consistant, si tu es consistant, Dieu, et je sais que tu l'es, alors tous les chevaux, il y a des signes astronomiques parfaits, et que tout va être aligné parfaitement et que chaque détail de ta parole doit être vrai, si je...